Aujourd'hui c'est une journée très particulière, nous sommes à Bangkok. Je viens d'interrir il y a quelques heures, j'ai décidé de vous emmener pour ce premier rendez-vous dans l'un de mes boutiques hôtels préférés, le Mustang au Néron. J'y adore la décoration atypique, la chaleur des lieux, puis j'aime les chats. Je suis Saya, photographe de Destination Wedding et je vous embarque avec moi dans tous mes voyages à travers mes vidéos où j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur business. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'Instagram. Nous savons tous l'importance qu'a pris ce réseau social durant ces dernières années. En sachant que sur mes deux comptes, Studio Olala et Saya Photography, je suis à 40% de prise de commande via ce réseau. Je pense qu'aujourd'hui il n'est plus négligeable. Donc nous allons voir ensemble les 4 étapes à suivre pour attirer une vraie audience sur votre compte Instagram et surtout partir sur de bonnes bases. Déjà la première chose que j'ai à vous conseiller, c'est de vous mettre à la place de votre audience. Vous allez avoir exactement les mêmes comportements sur Instagram pour votre audience. à savoir que si vous vous baladez sur un compte que vous ne connaissez pas, que ce soit une marque ou un service, vous allez faire exactement la même chose qu'une personne lambda. J'aime bien observer en plus dans le métro les personnes qui traînent sur leur compte Instagram parce que bien souvent ils ont les mêmes réactions que moi. La première chose qu'ils ont en contact avec vous et qui va attirer leur regard, ça va être votre nom et votre vignette. Donc quand ils vont sur la barre de recherche, la première chose qu'ils voient, c'est la photo et votre nom. Donc l'une des premières choses à faire, c'est le choix de votre photo. Bien souvent, vous le faites mal. Donc nous avons, nous allons dans modifier la photo. Alors il y a trois types de photos. Soit il y a le logo, soit il y a une photo qui va représenter votre métier, ou soit vous allez choisir une photo de vous. Alors dans ces trois catégories-là, je vois des erreurs à ne pas commettre. À savoir, la première chose qu'on va voir, hop, choisir dans la bibliothèque, ça va être par exemple le logo. Si par exemple, je choisis d'utiliser « Seille à photographier ». Là en l'occurrence, le format ne correspond pas, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Bon là, il est assez visible. Mais il faut savoir que les logos ne sont pas agrandissables. Donc surtout, faites attention à ça. Le choix de votre logo doit être hyper visible. C'est-à-dire que dans votre macaron, on doit pouvoir lire votre logo. Ne choisissez pas un logo qui est illisible sur votre macaron parce que sinon, la personne qui va voir votre profil ne saura pas quel est votre corps de métier. Donc ce n'est pas l'intérêt. Donc choisissez vraiment un logo lisible. Donc ça, c'est la première chose que j'allais avoir avec vous. Ensuite, modifier, choisir dans la bibliothèque. Si vous choisissez une photo de vous, par exemple, bien souvent, je vais voir des photos des personnes beaucoup trop éloignées. Vous pouvez voir que la photo est trop petite et qu'on ne voit pas mon visage. Les gens aiment bien la personnification dans un compte. Donc c'est bien de mettre un visage sur votre compte. Mais il faut encore pouvoir le voir, votre visage. Donc du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser une photo de vous. Bien centré sur votre visage. En sachant que le macaron reste très petit. Donc là, on voit bien mon visage. On voit bien mon expression. J'ai un regard qui est droit. Et en plus de ça, le choix de la chromie des couleurs et de la lumière est en cohérence avec mon univers. Donc si vous êtes photographe, surtout demandez à un photographe qui est à peu près le même style photographique que vous pour pouvoir faire des photos de vous. Et si vous êtes, par exemple, wedding planner ou vous faites un autre service, demandez à un autre photographe qui correspond à votre univers de faire vos images. Ensuite, le dernier exemple que j'ai à vous donner, c'est des photos dans votre corps de métier. Alors, du coup, l'une des premières choses que je vais voir, ça va être par exemple une photo comme ça où il y a trop d'informations sur l'image. Comme là, vous pouvez le voir, le macaron n'est plus du tout visible. On n'arrive pas à décerner ce que c'est sur l'image en sachant que les personnes vont scroller toute la liste des comptes et vont aller cliquer sur le nom et le compte qui est le plus attrayant par rapport aux autres. Donc surtout, choisissez une photo qui est forte, simple en lecture, mais qui correspond aussi à votre univers. Donc là, par exemple, moi j'avais choisi cette image là parce que du coup, elle est visible. Elle correspond à mon identité visuelle en sachant qu'elle est très claire. La colorimétrie correspond aussi à mon univers en sachant que moi, ce que je voulais montrer à travers cette image, c'est la joie de mon couple et surtout le minimalisme de mon travail. Donc du coup, cette image représente bien ce que je veux montrer en premier lieu à mes futurs followers. Ensuite, il y a des erreurs aussi que je peux voir comme celui-ci, à savoir mettre par exemple une photo de fleur. Alors, il faut surtout que ça soit stratégique, le choix de votre photo, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre au corps de métier dans lequel vous êtes. Si je mets une photo, la personne qui va tomber sur mon profil va croire que je suis fleuriste en voyant cette image là. Donc du coup, voilà, le choix de votre image doit vraiment correspondre à votre corps de métier. Donc je vais remettre ma photo initiale. Voilà. Alors, la deuxième chose qu'ils vont voir, ça va être votre nom. Donc surtout, choisissez bien votre nom Instagram. Il doit avoir à l'intérieur de votre nom votre corps de métier. Comme ça, au premier regard, ils vont pouvoir savoir ce que vous faites. Si vous dites, par exemple, boule de gomme et compagnie, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Donc du coup, surtout, mettez votre corps de métier dans votre nom. On va terminer. Hop. Donc une fois le nom de votre compte choisi et votre photo de profil choisi, attention à une chose. Si vous changez constamment de nom de profil, si, par exemple, vous avez pris l'habitude de demander à vos couples de vous taguer. Par exemple, tous les tags qui ont été faits avec votre ancien nom de compte ont pu être mis à jour avec votre nouveau nom. Donc du coup, vous perdez tous vos identifiants des postes précédents. Donc ça serait un peu dommage. Il ne faut pas le faire assez souvent. Donc voilà, on va se reconcentrer du coup sur le comportement d'une personne sur un compte Instagram qu'il ne connaît pas. Donc ce qu'il va voir en premier, ça va être son nom, sa photo de profil. Ensuite, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est regarder en parallèle la description. Donc faites vraiment attention à votre description. Passez votre compte Instagram en compte professionnel. Ce qui vous permettra d'y indiquer votre site internet et d'y ajouter votre email et votre numéro de téléphone pour que votre client puisse vous contacter directement via votre compte Instagram. Et du coup, sur la description de votre compte Instagram, moi, ce que je regarde en priorité, c'est savoir déjà son corps de métier. C'est ce que je cherche à savoir en premier sur un compte Instagram que je ne connais pas, à savoir où est-ce qu'il est localisé et savoir ce qui le différencie avec un autre confrère dans le même corps de métier. Donc du coup, moi, ce que j'ai mis sur ma description, c'est du coup, on voit que je suis photographe, que j'aime capturer des images éditoriales et naturelles, remplies d'émotions et que je me déplace à travers le monde. En sachant que j'ai mis un lien sur mon autre compte Instagram, à savoir Studio Olala, pour pouvoir, du coup, qu'on puisse se jongler entre les deux et qu'on puisse associer cette photographie à Studio Olala. Et que je me suis localisée sur Paris. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, en général, on scroll. Donc, on scroll le compte Instagram, pourquoi ? Pour savoir, en fait, en un seul coup d'œil, en quelques secondes, le style photographique ou le style univers de la personne avec qui on serait amené à faire appel à ses services. Donc du coup, là, la cohérence du feed est super importante. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui n'a pas de cohérence avec votre univers à vous. C'est à dire que si vous avez choisi un univers coloré ou très clair ou très sombre, il faut surtout être en cohérence avec votre univers. Moi, par exemple, sur mon compte Instagram, je voulais absolument mettre en avant la joie et les émotions. Donc, j'ai choisi en fonction des images où il y a vraiment des émotions, où on voit vraiment les expressions de mes couples. Pour un photographe, c'est assez facile de choisir ses photos puisque, a priori, il devrait avoir le même style photographique. Pour une personne qui a une marque ou qui, comme les Wiggy Me Planner, par exemple, ou une marque, un créateur, ça va être beaucoup plus difficile à faire ses choix d'images. Ces choix d'images peuvent se faire, par exemple, sur une cohérence ou une unité de choix de couleurs ou, par exemple, d'y aller de manière très crescendo. C'est à dire que, par exemple, je vais vous montrer sur mon compte Studio. La difficulté de ce compte, c'est que je gère plusieurs identités, à savoir, du coup, j'ai des photographes, j'ai des vidéastes, j'ai des coiffures maquilleurs. Donc, c'est vraiment la gestion de plusieurs portfolios à la fois. Donc, du coup, plusieurs univers différents. Donc, ce que j'ai fait pour Studio Olala, c'est, par exemple, vous voyez, je suis allée vraiment crescendo. C'est à dire que là, c'est très clair. Et puis, petit à petit, ça part dans le sombre. Après, on repart dans le clair. Voilà, il y a quand même une cohérence, une fluidité au niveau de l'image que j'ai cherché à avoir. En sachant qu'en plus de ça, j'ai utilisé des photos type Lifetime, comme celle-ci, où j'ai utilisé, du coup, une image de tous les jours. Il y a des personnes qui me demandent si, sur leur compte Instagram, ils peuvent mettre des photos de leur quotidien. Il est possible d'en mettre de manière à ce que ça soit juste ponctuel et que le sujet principal du compte reste quand même votre service ou votre marque. Pour pouvoir mettre et utiliser des photos de votre quotidien, il est intéressant d'utiliser le même filtre Instagram. Donc, soit vous utilisez les filtres déjà proposés sur ce réseau ou soit vous utilisez Vesco que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, on va regarder ensemble comment on utilise Vesco. Donc là, par exemple, je vais chercher une image, importer. Et là, vous avez accès à tous les filtres possibles ou imaginables. En sachant qu'il y a des filtres qui sont payants et d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'utilise toujours le même, à savoir le S. Si je le retrouve, voilà, S2 que je modifie de temps en temps. Donc là, je l'éclaire un petit peu plus. Et du coup, après, vous l'enregistrez dans votre pellicule et il va se retrouver directement dans votre pellicule. Donc, enregistrez sur la pellicule. Et vous choisissez la taille, la définition de votre image. Donc, moi, en général, je prends en taille réelle. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous allez voir le comportement de votre audience, de vos futurs followers. C'est toujours la même chose. Il va voir déjà votre macaron, votre nom. Ça va l'attirer. Première chose. Deuxième chose, lire en diagonale votre description. Et troisième chose, scroller votre univers pour voir si celui-ci correspond à ce qu'il recherche. Et surtout, voir si celui-ci est cohérent. Et après, il va cliquer follower ou unfollow. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va aider à certains à ne pas faire les mêmes erreurs. Et j'espère que pour notre prochain live, du coup, sur Instagram, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Vous accompagner sur comment trouver une identité de votre marque. Donc, comment trouver une identité visuelle. Comment peut-être aussi attirer une vraie audience et comment créer un échange avec votre audience. Donc voilà, nous, on a hâte de vous accompagner dans ce sens-là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Je serai très heureuse d'y répondre et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée.